Maintenant, l'avion présidentiel, c'est une question qu'on me pose régulièrement. J'ai donné 10 000 fois les explications, je vais donner 10 000 une fois. Voilà ce que j'ai dit et voilà ce que le président de la République a dit. Le président de la République a donné une interview, Ibeka, à Genafrique, où il a dit, l'avion, nous l'avons acheté 18 milliards et demi. C'est ce que Ibeka a dit. Moi, j'ai dit à l'Assemblée nationale, l'avion nous a coûté 20 milliards. Donc, du coup, quand vous regardez 18 milliards et demi, 20 milliards, il y a un problème. Sauf qu'on ne dit pas tout à fait la même chose. On a payé l'avion 18 milliards et demi. Ça, c'est ce que le propriétaire de l'avion a reçu. L'avion a été acheté et l'avion a été acheté, l'avion a été basé à San Francisco, aux États-Unis, en Californie. L'avion a passé trois mois en Californie. Nous avons payé des frais de parking. Nous avons immatriculé l'avion. Et ensuite, nous avons transporté l'avion jusqu'à Bamako. Tous ces frais nous ont coûté 1 milliard et demi en plus. 1 milliard et demi plus 18 milliards et demi, ça fait combien ? Donc, le président a parlé du prix. Moi, j'ai parlé du coût. Il y a une légère différence. Mais en politique, les chiffres sont souvent utilisés dans tous les sens. Il faut vraiment que vous le compreniez. Et si vous regardez les images sur YouTube, essayez de regarder, vous allez voir. Il n'y a pas de différence en tant que tel parce qu'on ne disait pas tout à fait la même chose. Donc, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, ce qu'il faut aussi noter, et c'est important, l'avion présidentiel a été acheté. Moi, je n'étais pas Premier ministre. Moi, mon problème, c'est que l'avion est arrivé le lendemain de ma nomination comme Premier ministre. Donc, je suis tombé dedans. C'est ça, mon problème. Ça a été acheté du temps de Tatangli. Moi, je n'étais même pas au courant. Parce que j'étais ministre de l'urbanisme. Ces choses-là se sont faites entre le ministre de la Défense, de l'équipement, le ministre de l'économie, le Premier ministre et le Président. L'avion est arrivé en même temps que moi. Voilà ma malchance. Je suis allé à l'Assemblée. Les députés ont posé la question à moi alors que quand ça a été acheté, je n'étais pas là. Donc, j'ai été obligé en tant que Premier ministre de donner les informations que les services m'ont données. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Maintenant, aujourd'hui, on parle plus de l'avion présidentiel sur Marrakech, sur Ibeka lui-même. Ibeka lui-même s'est caché derrière moi. Et moi, j'étais devant et tout le monde m'a canardé dans cette affaire. Il faut que vous le compreniez. Ça a été acheté, je n'étais pour rien, je n'étais même pas au courant. Je suis devenu Premier ministre de l'Avion et arrivé le lendemain de mon arrivée.